bonjour à tous et à toutes donc aujourd'hui on se retrouve pour la lecture de déjaël du mois de mai donc pour ceux qui viennent rejoindre la chaîne c'est en fait tout simplement le bilan tout ce qui a bien pu se passer niveau livre et tout ce qu'il y a autour je suis désolée mais les sont un peu sales donc ce mois ci j'ai lu deux livres dont les chroniques sont sur le blog et j'ai lu autrement total 1 alors 2 3 4 5 6 7 dont une bd enfin un album et quatre mangas l'album je vais bientôt chroniquer sur le blog parce que c'est un emprunt médiatique et j'aimerais bien vous le chroniquer et au niveau achat je pensais avoir été raisonnable en fait il y a eu une petite anecdote sympa que je vais vous parler justement plus tard dans la vidéo au moment des acquisitions et au niveau des lectures du mois de juin je crois que j'aime bien voir ce que je vais lire mais je pense qu'il y aura des lecteurs qui vont être très vite lus mais à part ça on va passer à ce plus intéressant dans les livres plus chroniqués ce mois ci donc il y a deux livres que j'ai lu sur ma liste je vous mettrai les couvertures quand je vous dirai le titre mais si vous voulez voir les articles j'ai mis donc le lien de l'article donc de la vidéo que vous regardez en ce moment dans la barre d'infos et dans l'article il y a les liens pour aller voir les chroniques bien sûr parce que je pense que je les lis pas assez souvent et donc voilà donc que ça soit pour les liens pardon des livres des chroniques que j'ai faites ou pour avoir les titres en général tout ce que je vous présente dans la vidéo c'est dans l'article dans la barre d'infos donc voilà donc sur ma listeuse j'ai dû donc plus de lire donc il y a les rois de cible de Magarak ici donc le tome 1 le crépuscule des puissances de Johanna Zahir donc c'est une auto-édition et l'autre livre qui était donc plus sur ma listeuse c'est les temps d'avant donc le tome 1 jusqu'au crépuscule donc c'est de Laurent André et Christelle Eudin aux éditions EHT non EAH pardon donc je mets également là aussi donc faut savoir que pour ces deux livres je vais raccorder une bonne note surtout pour les rois de de Magarak ici parce que c'était quand j'ai dit dans ma chronique une tout simplement une note tuerie Alors pour les livres et non chroniques ici au mois-ci donc je dis qu'il y avait un album que je vous présenterai plus tard sur le blog c'est un emprunt médiathèque donc je vous le retrouve également dans la catégorie mes emprunt médiathèques tout à l'heure plus tard dans la vidéo donc c'est le Mont Saint-Michel l'Archange et le dragon de Jean-Luc Bizien et éphémère aux éditions Grunde donc il y avait un étage dans mes éditions où je ne suis jamais allée j'ai dû aller voir une fois vite fait mais je ne suis jamais au temps de traîner là-bas parce que ce n'était pas ce que moi je recherchais en lecture et j'ai bien fait d'aller là parce que je me passionne pour tout ce qui est le Mont Saint-Michel notamment l'Archange Michel donc je trouvais ça vraiment bien fait le livre est très sympa donc pour les enfants c'est très bien c'est écrit que vous pouvez le voir assez gros enfin la vidéo l'image n'aura pas forcément quitté mais c'est écrit assez gros les dessins sont très bien faits pardon vous verrez plus de détails et puis je pense pour voilà comme vous pouvez le voir sur une page sur deux pages ça peut donner des choses comme ça le livre en lui-même est très bien donc ça vaut le coup un peu de le présenter par exemple à un enfant donc voilà mais bien sûr je vous en parlerai sur mon blog sinon les glus et non chroniqués ce mois-ci il y a quatre mangas je pense pas que je voulais chroniquer après je ferais plutôt attendez de savoir tous les pour vous faire un histoire de des secondes mâles je pense que ce sera peut-être le temps que je refasse de temps à temps de ces numéros donc il y en a quatre, quatre mangas tu vas retrouver également dans une autre catégorie tout à l'heure donc il y a le tome 2 et le tome 3 donc ça c'est un ex-dimension de Massenkur Mada chez Panini Manga donc vous avez déjà présenté le tome 1 je crois mars ou avril je ne sais plus exactement c'est vrai que comme je disais c'est des mangas qui peuvent coûter assez cher j'ai dû les payer 9, pas loin de 9 euros je crois 8 quelque chose c'est vrai que ça coûte assez cher pour l'épaisseur que c'est mais la différence c'est que c'est des mangas couleurs donc c'est ça qui différencie un peu des autres mangas et le prix on va dire élevé et deux autres mangas que j'ai eus et non chroniqués sur le blog donc c'est cinquième épisode G donc le tome 0 et le tome 1 donc c'est de Masami Kourmada et Mengu Mu Okada donc le tome 1 est chez Panini Manga et le tome 2 chez Panini Comics comics pardon je ne sais même pas pourquoi c'est pas dans le même genre faudrait que je m'enseigne auprès de la maison d'édition mais dans l'ensemble j'ai bien aimé pour l'instant pour les deux premiers tonnes enfin on va dire pour le premier temps du tome 0 le tome 0 c'est une sorte de prélude donc c'est plutôt sympa dans l'ensemble donc voilà pour ce que j'ai pu lire et non chroniquer si vous voulez des petites chroniques ou autres notamment sur mon Saint-Michel dites le moi en commentaire ça me fera vraiment plaisir alors là on va passer aux acquisitions il y a un truc que je vous avais oublié de vous présenter le mois dernier donc enfin dans les lectures de gel du mois d'avril c'est deux marque-pages vous appréciez donc les deux mois-là que j'avais acheté fin avril j'étais donc chez La Famille donc en Vendée et il y a eu un il y a un U Cultura donc c'est un peu un non U Cultura pardon Cultura c'est je sais plus si je crois que c'est à Leclerc je le sais plus trop pour ceux qui savent d'être le moi en commentaire si c'est bien ça parce que je connais U Cultura de nom je suis jamais allée donc bref U Cultura donc l'acheteur de manga je vous ai présenté donc le tome 9 de le Stokanas Chronicles et le tome 2 de le tome 9 de Chronicles et le tome 2 de Santiago mais j'avais pris deux marque-pages j'avais totalement oublié que je les avais acheté donc il ressemble à ça je vous l'ai présenté maintenant c'est des petits je les ai eu je crois pour les deux ans pour 1,30€ quelque chose 38 je crois 36 je ne sais plus donc le premier c'est donc ils sont petits comme ça donc magnétiques là alors je disais si on ne voit pas trop si ce n'est pas de la bonne qualité je suis désolée l'image c'est un peu fou mais je ne sais pas trop comment faire un focus avec cet appareil donc le premier ressemble à ça c'est tout simplement des notes de musique je dis que c'est un peu plus surtout pour l'autre parce que l'autre il y a des noms dessus voilà je les remets à leur place et le deuxième donc en fait il y a dessus des noms de grands compositeurs je suis désolée si vous ne verrez pas les noms je vais quand même vous les dire il y a donc Wagner ce que c'est je ne crois pas Wagner Vivaldi ici et là c'est Verdi donc je sais qu'on ne voit pas très bien je suis désolée j'espère que vous voyez je suis désolée si on ne voit pas mais c'est sûr que l'image fait flou et derrière donc on a Bach là Chopin et en bas c'est Beethoven tout en bas c'est Beethoven et au milieu on a Mozart Mozart qui est écrit en plein milieu donc je suis désolée la Mo et la Zard Mozart qui est en deux je suis désolée c'est très flou donc je trouve que c'est très bien par exemple pour les mangas notamment parce que j'aime je peux les mettre dedans ça existe mais parfaitement pour un manga même si ça fait un peu épais parce qu'en fait pour les mêmes mangas j'aime pas utiliser le rapatement qui est là en fait souvent j'ai pas envie de l'abîmer donc c'est pour ça voilà donc c'était un petit achat que j'ai totalement oublié de vous faire enfin de vous présenter le mois dernier donc je me rattrape bah maintenant donc voilà il y en a eu plein de gens mais c'est vrai que j'ai le plus apprécié dans le choix il y a également les mangas que je vous ai présenté tout à l'heure donc le tonne 2 et le tonne 3 pardon de Sensi Annex Dimension de Masami Kurumada chez Panini Manga et le tonne 0 et le tonne 1 de épisode G donc de Masami Kurumada et Mengumu Okada chez Panini Manga et chez Panini Comics je sais pas si il y a eu une erreur ou quoi mais voilà alors un achat qui a rien à voir avec le livre mais c'est un magazine vous allez me dire je suis abonnée à un magazine qui est l'histoire mais celui-là c'était vraiment pour un qui a peur c'était pour le sujet en général enfin la une du magazine donc c'est celui-là donc c'est jeuxvideo.com jeuxvideo.com donc c'est le numéro 173 de juin 2015 et comme vous le voyez le sujet voilà c'est Assassin's Creed Syndicate qui va sortir donc en octobre 2015 j'ai hâte de l'avoir d'ailleurs je l'ai précommandé pour ceux que ça intéresse voilà donc Syndicate qui va se passer pendant la la révolution industrielle pendant l'ère victorienne pardon il y a un autre il y a des personnages qui sont là donc Jacob Fry et ses heures jumelles et vie voilà je crois qu'on va contrôler plus Jacob qu'Evie mais pour Evie je vais bien souligner on ne va pas contrôler spécialement énormément on va plus contrôler Jacob mais bon on va donc passer à la petite anecdote assez marrante que je vous ai parlé tout à l'heure en fait c'est ce qui se passe c'est que là je tourne la vidéo on est le samedi 6 et le vendredi dernier pas hier donc le vendredi 5 mais le vendredi d'avant c'était le vendredi 29 mais j'ai reçu donc j'étais rentrée l'été à peu près midi moins 10 moins 20 moins 5 pardon parce que je suis rentrée tout juste du boulot le facteur vient sonner vers midi 10 à peu près bon on s'en fout la recueil est passé et pour le faire c'est justement recommandé et je vois dedans donc je l'ai gardé juste pour bien se marrer cet enveloppe qui est un peu je cache mon adresse pardon qui avait l'air assez veste bien garnie et je vois qui est celle de la FNAC je dis bizarre j'ai rien commandé à la FNAC rien du tout et je me suis souvenue d'une chose c'est que quand j'ai fait ma carte de fidélité je pouvais en faire pour deux autres personnes j'en ai fait pour ma mère et une pour ma soeur je me suis dit c'est peut-être ma mère ou ma soeur qui a commandé quelque chose après tout je m'en fous c'est accommodé un truc c'est ce qu'ils font et je me suis dit vu que la carte principale est à mon nom je me suis dit c'est peut-être pour ça qu'il y a mon nom bref j'ouvre et dedans il y a des livres 5 3 épreuves non corrigées et un autre pendant 4 épreuves non corrigées 4 épreuves non corrigées et un autre je me dis c'est bizarre et en plus je me dis 5 éditions différentes en plus je me dis d'où viennent ces livres il n'y a même pas de mots dedans déjà il n'y a même pas de mots et comment dire je commençais un peu à être peinée je sais bizarre c'est une fin d'édition je ne leur ai jamais transmis mon adresse postale je l'ai même fait partager sur Facebook c'est vrai que avec une autre personne sans qu'on a discuté c'est vrai que la feteur ne pouvait pas donner mon adresse comme ça à n'importe qui j'ai cherché j'ai cherché donc avant-hier mercredi non c'est pas un mentir c'est mercredi mercredi soir donc je vous mets un boîte mail et je vois que j'ai un aimé dans la FNAC comme quoi j'ai été retenue pour 4ème ou 14ème 14ème prévu je crois du livre FNAC j'avais totalement oublié que j'avais été enfin que je me suis inscrite pour être jurée et sauf que j'ai pas su du tout que j'ai été prise je l'ai su que quand j'ai reçu mail j'étais bien idiote en recevant les livres parce que j'étais à deux doigts d'aller je me suis dit je ferais un peu ça mais j'étais vraiment dedans entre guillemets d'aller engueuler les auditions disons ouais vous envoyez des livres vous n'avez pas mon adresse mail ouais voilà enfin pas d'engueuler mais vraiment de demander vraiment j'étais vraiment un peu vénère parce que je disais que les maisons d'édition ils m'ont envoyé ça ils sont absolument d'accord sans savoir qu'ils ont mon adresse postale et en fait non c'est que c'est la FNAC qui m'envoyait ça donc j'allais pas engueuler les maisons d'édition c'est un peu que ça je dirais de dire ça mais c'est comment dire j'étais un peu ouais j'étais un peu dans le flou c'est à dire que j'étais vraiment dans un état où je ne comprenais pas j'étais un peu vénère qu'on voit des livres comme ça surtout si on ne sait pas si le sujet peut m'intéresser mais bon j'ai lu tous les résumés tous les livres m'intéresse je vais vous les présenter vous lire les résumés parce que la majorité c'est des c'est des pourrins c'est un premier roman de l'auteur je ne vous ai pas spécialement raconté les résumés des mangas parce que comment dire surtout pour N'eximension je ne voulais pas vous spoiler pour ceux qui ont pas le temps en main c'est des mangas donc bref vous pouvez toujours trouver les résumés sur internet donc le premier livre qu'il y a dedans c'est le regard de Candon Brown donc je commence par les épreuves d'angoisier donc de Barthélémy Théobel de Brosso aux éditions Joël Losef qui sera mise en vente le 26 août 2015 donc c'est comme ça comme vous pouvez le voir c'est marqué le premier donc c'est un premier roman c'est pour ça il y a marqué le roman donc ils sont seulement achetés le premier il est comme ça qu'on peut le voir j'ai commencé à lire déjà j'ai déjà vu ça c'est pas mal déjà c'est écrit on peut le voir pour moi assez gros je sais que pour vous ça a pas l'air de l'être parce que non c'est écrit assez gros donc c'est déjà pas mal ça peut être lu très vite il y a pas résumé qui est derrière parce qu'il y avait une feuille qui était à part donc il est tout il y en a deux donc c'était fait la carte qui était dedans donc le résumé c'est donc André Milcar je n'en jouait autant que fantasque amoureux de la belle Felicity s'empare d'une tapisserie dans une église au grand désarroi de son père et de Felicity qui voyant lui le futur plus grand avocat du pays il abandonne toute cette teinture tout pour cette teinture certes ne paye pas de mimique qui elle est savoir pourquoi exerce un étrange pouvoir fascinant sur lui comme possédé par cette oeuvre qu'il submerge en point de sa drôme de Stendhal André y prochette ses errances et ses manquements à force du coup on plaît de façon obsessionnelle les images de ses tissus brodés comme lors d'une sainte hypnose le regard d'André convoque le personnage hors du cadre alors pourquoi est-ce que Gordon Brown un titre je ne sais pas trop pour l'instant je ne sais pas celle-là mais pour l'instant parce que j'ai lu ça a l'air plutôt sympa ça a l'air d'une bonne lecture après il faut le voir vraiment à la fin donc il y a en tout ouais un peu plus ouais presque 256 pages donc ça peut se lire assez rapidement autre livre que j'ai également commencé à lire parce que je crois qu'on doit rendre des fiches de lecture avant le 5 juillet si je ne me trompe pas c'est donc Le malheur sera ta chance donc c'est de Renaud Santa Maria chez Belfont qui lui sortira le 13 août 2015 donc le résumé c'est qu'il est là face à une scène de l'évolution 64 du père Lachaise il observe le nom de celle qu'il a tant aimé et qu'il aimait également plus de raison un nom tout juste qu'elle a disparu et qui ne respire plus qui étant le signe qu'il lui a promis sur son lit de mort puis un jour un frais bison du bruit autour de la tombe régulièrement du sein se sent épié comment le monde extérieur peut-il rester indifférent dès lors que celui d'Augustin croule sous les décombres et qu'il promet tôt ou tard de les raccorder ces deux mondes se pourrait-il que ses amis en soient des traits d'union précieux dont on avec toute la force de leur amour et un grand renfort d'humour de lui faire entendre que les souvenirs et la nostalgie qui l'affixient tant palliatifs à cette insoutenable absence ne sent-il pas le refuge voici le voyage esthétique d'un romantique contemporain qui malgré son impérament ténébreux aspire au bleu donc la couverture je l'aime moins j'espère que ce sera pas pardon la couverture finale parce que je l'aime pas trop avec tout le fait de petits points au fond j'aime pas du tout derrière donc l'orzume c'est comme ça mais j'aime pas du tout quand il y a des personnages j'aimais quand il y a des personnages mais la couverture ne me donne pas spécialement envie pardon donc voilà mais on verra je commence à le dire ça a l'air sur ça en bas mais après je me suis sentie un peu perdue donc là un livre donc là c'est un livre que j'ai lu rapidement parce que c'est écrit là aussi mais là il fait un coup pire que l'autre que je vous ai montré tout à l'heure c'est donc les autres troubles du Morito et Belotre raison d'habiter sur Terre de Philippe de Lerme aux éditions du Seuil qui sera qui sera mis en vente donc le 20 août 2015 j'allais dire 2014 le résumé c'est sans doute ce nouveau recueil est-il particulièrement solaire invité que nous sommes à goûter au plaisir trop agressif du Morito et se faire suspendre par l'inverse à tremper nos lèvres dans la perfection transparente de la pastèque mais il suffit de l'herbe le soleil ne va jamais sans un puits et le bonheur sans les alcoolis pour le lecteur de Jules Renard l'auteur cite le site en exergue le vrai bonheur sera de se souvenir du présent ce présent qui ne cesse de s'échapper bien sûr et dont nous devons déjà la nostalgie alors même que nous le vivons voici que l'existence de ces textes donc il en donne je ne vais pas vous les dire pour je pense pas trop spécialement vous spoiler c'est écrit mes gros mes crotchis gros donc voilà c'est dans l'ensemble c'est écrit vos secondes gros c'est-à-dire des petits récits très rapides à lire donc entre deux lectures c'est un peu ta lecture qui peut être très rapide à lire mais qui peut être très détente donc voilà et le dernier la dernière épreuve non corrigée que j'ai reçu c'est les enfants de coeur de l'amérique de Héloïse Gay de Bélissant alors je ne sais même pas si je prononce bien donc chez Anne Carrière lui il sortira le 27 août 2015 en lisant le titre j'ai cru que ça serait un livre par rapport je pense au niveau de la guerre de sécession ou après la guerre d'indépendance donc des Etats-Unis il n'en est rien en fait tout simplement en fait c'est beaucoup plus proche de notre époque que je l'aurais cru donc c'est en 1980 à quelques mois d'intervalle Mark David Chapman assassine John Lennon et John Hinkley tire à bout portoir sur Ronald Reagan à ces deux crimes n'ont rien à voir en apparence sauf que Chapman et Hinkley ont le même âge 25 ans les mêmes auraient une middle class et surtout la même passion dévorante pour l'attrape-coeur de Salinger ils aiment tous les deux les mômes rien que les mômes ils se méfient des adultes les pères qui picolent et les mères hystériques à moins que Chapman et Hinkley soient seulement les rejetants paumés d'une Amérique affamée de cher frère de fric et de célébrité à leurs airs d'enfants de coeur ces deux-là racontent leur jeunesse Chapman le petit gros qui s'inventait des amis imaginaires Inclé Inclé je suis pas concombre désolé étudiant solitaire fomoreux de Judy Foster la gamine de Taxi Driver ces deux-là prêtres en vont avoir dégainé leurs armes par amour trop d'amour c'est sûr un amour maladif pour eux-mêmes Salinger se fout de ces histoires mais pour Oden Coffield son personnage dans l'attrape coeur c'est beaucoup déjà abandonné par son créateur génial et mutique et se retrouve coincé dans son internet colère adolescente à rejouer pour chacun de ses lecteurs sa révolte contre les adultes imposteurs à servir de nos modèles à quand il a voulu passer à autre chose grandir donc ça peut être une lecture sympa c'est écrit très gros tout ça c'est écrit assez gros pour le malheur sur l'attrape je vais vous le dire il y a pratiquement 270 pages les autres ou du Morito je crois qu'il y en a une petite centaine voilà 110 je crois que le prêtre ouais 110 et pour les enfants de coeur de la Mireille on en est à 239 donc c'est déjà pas mal ça peut être des lectures qui peuvent être très bien éclos donc je pense et le dernier livre je ne sais pas trop s'il est sorti ou pas j'ai enlevé ça ça fait voilà c'est la femme qui pleure de Zoé Valdez chez Arthaud donc voilà je pense que vous a reconnu Pablo Picasso donc le résumé c'est peut-être voulait-elle sous le poids des souvenirs et de la solitude s'éloigner des anciennes extravagances parisiennes effrayées effacées par un voyage toute une vie photographe et peintre surréaliste au style insolite et dérangeant Dora Maar va croiser la roue de Pablo Picasso à ses côtés elle va incarner la femme qui pleure ce célèbre portrait qui témoigne de sa déconstruction dans l'ombre du génie auquel l'avouait sa vie Amante Muse est victime de l'artiste Dora Maar quelques années après sa rapture avec Picasso décide de passer quelques jours à Venise dans le dédale des rues de la cité des Doge Dora Muse abandonnée artiste inaccompli retrouvera-t-elle le chemin de sa vie de femme à l'issue de cet ultime voyage elle se retirera du monde pour vivre mystique et recluse dans son appartement parisien le temps d'une escapade vénitienne Zoé Valdez se glisse dans l'âme tourmontée de Dora Maar cette femme capable de tout par amour et nous livre un roman ardent et subtil sur la passion amoureuse sans limite donc je pense que c'est bien je ne suis pas très fan de Picasso enfin je connais quelques-uns de ses tableaux après avoir vu mais je pense que c'est une partie c'est toujours à Simus donc voilà c'est le monce et Michel l'archange et le dragon donc je vais en 10 juin je pense quand j'aurai publié l'article des lectures de Déjeune j'ai emprunté trois CD donc j'ai emprunté Kan Han Tivan de Gwani voilà donc où sont tous les noms dans l'article As Arpas de Berreogane de Rodrigo Romani voilà j'essaie de faire un peu vite pour pas que les deux se tromagent et King Dread Spirit donc avec plein d'artistes dedans donc voilà donc c'est tout pour mes emprunts médiatiques pour ma lecture pour mes lectures du mois juin je vais essayer de lire le maximum de livres que j'ai reçus parce qu'en Doirant quand je l'ai dit je crois début juillet donc les fiches j'aimerais lire un maximum au moins trois donc voilà ce sera déjà pas mal j'aurai peut-être une lecture commune prévue en juin mais je vous saurais ça à la fin du juin du mois juin donc voilà les lectures de gel sont terminées j'espère qu'elles n'ont pas été trop longues là actuellement je vais avoir passé les 25 minutes mais je pense que couper au montage ça durera un peu moins longtemps donc voilà sur ce passez de bonnes lectures et n'hésitez pas à me partager en commentaire vos liens de vos articles en fin de foubillon soit lecture acquisition et tout le reste j'aimerais bien aller voir tout ça sinon passez une bonne lecture et à bientôt c'est quoi ? Sous-titrage ST' 501